Cette distribution d'enrées alimentaires au profit des ménages impactés par le coronavirus ici dans la commune de Yen est une suite à la cérémonie qui a déjà eu lieu ici en phase pilote pour la distribution des kits alimentaires. Nous avons noté qu'en donnant des kits alimentaires à 1146 ménages, beaucoup d'autres ménages impactés n'ont pas été pris en compte. Et c'est pour essayer de corriger un tout petit peu cette situation que la commune a acheté 25 tonnes de riz que nous allons distribuer à d'autres familles, à d'autres ménages et pour essayer un peu de soulager ce que ces ménages ont pu ressentir dans le cadre de l'impact du coronavirus. Et ce geste vient s'ajouter à beaucoup d'autres qui se sont passés en matière d'achat de médicaments. Vous savez que dès le début nous avons acheté pour 8 millions de francs en médicaments que nous avons remis au district sanitaire de Djamnyadjo et au poste de santé de Yen et de Djamnyadjo qui se trouve dans la commune également. Et depuis le 20 de ce mois, du mois de mars, nous avons mis en place par arrêté un comité local de sensibilisation et de lutte contre la pandémie. Et ce comité a sillonné la totalité des quartiers de la commune pour sensibiliser sur le lavage des mains, en distribuant des masques, également les bonnes pratiques. Et également nous avons confiné les Dara depuis deux mois. Yen est l'une des rares communes où vous pouvez circuler sans voir un talibé dans la rue. Et nous avons mis en place des cuisines, ce qu'on appelle des wagnoudara. Et ce qui fait que chaque jour que j'ai fait, depuis deux mois pratiquement, les talibés, on les prépare à manger et ils ne sortent pas. Ils font leur apprentissage du Coran au niveau de la Dara. On ne les voit pas donc dans la rue. Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes en train de continuer notre participation à la lutte contre cette pandémie.